On est toujours 19, yes! Donc, aujourd'hui, notre focus anatomique sera les fesses, les hanches. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des muscles qu'on travaille, qu'on ne travaille pas spécifiquement très souvent, puis qui pourtant sont très, très importants, surtout lorsqu'on pratique des sports comme la course du vélo. C'est des endroits qui peuvent devenir soit vraiment rigides ou au contraire qui bougent trop. Puis, dans les deux cas, c'est encore une fois une balance entre les deux qui va vraiment rendre notre sport, notre pratique, nos mouvements qui vont les rendre optimaux, puis qui va empêcher qu'il y ait de la douleur, des inflammations. Donc, je vous donne des trucs de mobilité pour commencer et ensuite, on renforce le truc. Donc, on va commencer debout, vous ne verrez pas la tête, mais l'important, c'est que vous voyez ce qu'on doit faire. Donc, on va commencer. Cela dit quelque chose pour vous tenir. Donc, moi, je vais être au mur. Vous pouvez vous tenir après une chaise ou quelque chose comme ça. Ça va peut-être vous aider pour l'équilibre. Donc, on va se placer côté gauche au mur. Donc, on va être en appui sur la jambe gauche et notre jambe droite va être dans le vide. Donc, ce qu'on va aller faire pour commencer, c'est simplement aller balancer notre jambe d'avant l'arrière. Donc, vraiment très mollement, juste pour aller relâcher l'articulation de l'âge. 4, 3, 2, 1, excellent. Et on va se placer en appui sur l'autre côté. Donc, je vais vraiment aller chercher du balancer. Donc, c'est sûr qu'il y a une petite impulsion dans mon pied, dans ma jambe. Ça ne me demande pas un effort d'aller faire ce mouvement-là. 1, 2, et 1, parfait. Maintenant, on le met par sa bout. On va être encore en appui sur la jambe gauche, donc bien soutenu sur notre jambe gauche. Donc, avec notre jambe droite, on va la soulever. Puis, on va aller faire des croisés comme ça. Ça va être bien de travailler les clips. Vous pouvez toujours vous tenir au mur si vous avez besoin. 2, 1, parfait. Même sur l'autre côté, donc on appuie sur la jambe droite. Tu lèves la jambe gauche. Donc, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait, si vous êtes un peu chambres en lente, chambres en lente. C'est vraiment pour aller chercher du mouvement dans l'articulation des hanches. Donc, c'est de ramener le genou le plus haut possible. Ensuite, sur le côté, le déposé. 2, 1, 1, parfait. Un dernier. Good. Parfait. Maintenant, pendant qu'on est debout, je me replace de côté. On va regarder les jambes gauches derrière. On va regarder les jambes droites moins... Jambes gauches devant, les jambes droites moins derrière. Donc, on va chercher une pente. Plier la jambe gauche. Et là, c'est ici, à l'avant de la jambe droite, qu'on va chercher l'étirement. Donc, ça, beaucoup pour les gens qui font de la course, ou qui passent beaucoup de temps assis, c'est un risque de temps à être vraiment tight. Donc, d'aller chercher cette position-là, c'est normal à aller l'étirer. On va regarder le dos bien droit. La tendance va être un peu qu'on ne se passe pas à pencher dans l'avant. Au contraire. 2, 1. On va regarder encore la position. Maintenant, on va amener le bras droit vers le plafond et pousser le pied vers l'avant, la tête vers l'arrière. On va chercher encore plus vite avant. Et on va ramener. Donc, soit vous chambiez de côté, ou on va juste directement chambiez la jambe. Donc, on va devant, on va derrière. Puis, la jambe droite pousse dans l'avant. Donc, si ça va pour l'équilibre, on lève le bras gauche maintenant vers le plafond. Pousse le clavard avant, sulleve la tête. Et ramène. Parfait. Maintenant, on passe au sol. Donc, on va aller se toucher sur notre côté droit. Donc, on va garder les deux jambes longues. Donc, on va retrouver la side kick series qu'on a faite dans la semaine 2. La semaine dernière. Donc, on va allonger la jambe gauche le plus possible. La jambe droite est bien ancrée dans le sol. Main gauche devant. Et on va aller kick, kick devant, kick, kick derrière. Donc, on trouve un peu notre mouvement de balancée. Mais cette fois-ci, il est un peu plus contrôlé. Donc, on va garder les abdos pour contrôler le mouvement de la jambe. 1, 2, 1, dernier. Good. Il y a les jambes ensemble maintenant. Hop. Et là. 3, 2, 1. Garde la jambe longue. On va faire des petits cercles. Brosse les talons ensemble. Il prend bien sûr de passer vers la rivière aussi. Donc, souvent, on saute un peu par-dessus cette partie-là. Alors que c'est là qu'il y a vraiment toute la richesse du mouvement. 2, 1. Change de direction pour 5. 4, 3, 2, et 1. Garde les jambes ensemble. Maintenant, on va aller faire ce qu'on appelle un passé. Donc, on va ramener le genou vers le plafond. Glisse les sorties. Amène vers l'épaule. Allonge. Et on ramène. Donc, on va travailler vraiment toute l'articulation de la hanche. À la l'abandonche. Bien. 2. 1, dernier. Excellent. Et là, on ramène notre mouvement. Donc, on va faire ça. Et glisse. Parfait. Maintenant que notre articulation est bien réchauffée, on va faire un rond de jambe. Donc, on ramène la jambe loin devant, sous l'épaule, on ramène-la loin derrière et ramène. Donc là, on va vraiment travailler dans l'articulation. On va aller chercher beaucoup d'amplitude. 2. 1, dernier. Parfait. Et on renverse. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais votre mouvement, votre rond de jambe est plus petit. On a chacun notre amplitude, donc il faut respecter ça. Dernier. Et amène les jambes ensemble. Parfait. Donc, maintenant qu'on a beaucoup travaillé dans l'ouverture, on va travailler dans le renforcement. Donc, vraiment au niveau des fesses. Puis, les genoux, ramène vers la poitrine. Donc, on va sauver les pieds vers le sol. Les genoux vont être... Les pieds vers le plafond, les genoux vers le sol. Tant qu'on reste ensemble, le genou qui est sur le dessus se soulève et redescend. Donc, tous les mouvements que je vais faire pour les fesses, si jamais vous avez des élastiques, comme ça ici, vous pouvez toujours les mettre au niveau des cuisses. Vous avez une suggestion. Pour une autre fois. Vous voulez avoir plus de travail. 3. 2. 1, dernier. Parfait. Et maintenant, la jambe qui est au-dessus va faire genoux ensemble, talons ensemble. 3. 2. 1, dernier. Good. Maintenant, on va faire un combo. Ramène les genoux ensemble, talons ensemble. Allonge. Ramène. 3. Je sens cette fois-là. J'ai une autre, talons, allonge. 3. 2. Alors, maintenant, la jambe est à mon ensemble. Allonge, regoche vers le plafond. Et là, on va juste aller faire des petites pulsations. Donc, c'est mon genou gauche qui pousse vers l'arrière. On va peut-être bien sentir notre reste gauche. Travaille. 4. 3. 2. Et 1. Et on redépose. Excellent. On va aller faire tout ça de l'autre côté. Bon. Allongez sur le bras encore une fois. Flex le pied gauche. Allongez vers la jambe droite. Roule la cuisse vers l'extérieur. Donc, on commence avec front. And back. 2. Un dernier. Good. Gardez-en ensemble. Maintenant, on monte. Et on descend. 3. 3. 2. 1. Good. On va aller faire des petites pulsations. 3. 3. 1. 2. 1. On va aller faire des petites pulsations. 4. 4. 2. Et 1. On met les jambes ensemble. On ne fait pas que les glisses. Le gym dans les poils. Allongez. On est ensemble. Donc, ici, on espère avoir le genou qui pointe vers le plafond le plus longtemps possible. Dernier. Et renverse, chamblons, plis et glisse. 2. Un dernier. Good. Relâche un petit peu. Et replace-toi pour rond de jambes. Donc, le plus grand cercle possible. Utilise ta jambe en dessous pour t'aider à aller chercher de l'amplitude. Salvant. 2. Un. Râche en direction pour 4. Un dernier. Excellent. Redépose. Amène les genoux à la poitrine. On se soulève les pieds. Salvant. Regarde le haut du corps bien allongé. Et up and down. Donc, on presse les talons ensemble. 2. 1. Maintenant, on interne. Genoux. Talons. Genoux. Donc, rotation interne. Rattention excite. 4. 4. 2. 1. On fait notre combo. Je vais le faire mieux de l'autre côté. Donc, genoux. Talons. Allonge. Talons. Genoux. Allonge. Bon. Donc, on se sent très bien dans la fesse droite. Lâchez pas. 3. 2. 1. 2. Prochain. Gardez les talons ensemble. Allonge. Bras droit vers le plafond. 13. Et alors ensemble. Maintenant, c'est des petites pulsations vers l'arrière. Pour 10. 9. 8. C'est vraiment notre fesse qui squeeze. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et relâche. Aïe. De là, on va revenir s'asseoir. Donc, on va juste aller étirer tout ça. Donc, on va s'asseoir sur les fesses. On va croiser les jambes droites. On va mettre les chevilles droites sur notre genou gauche. Donc, ça devrait être déjà tiré dans la fesse. Au besoin, on vous ajustez en arrière avec votre genou gauche. Si vous avez besoin de plus de ramener la bouse, sinon on l'éloigne. On va aller agréber nos jambes pour bien étirer la fesse droite. Et puis, on va changer les deux côtés. Et on va relâcher. Donc, on va juste se terminer. On va se placer. Je me place face à vous. Donc, si c'est disponible pour vous dans vos hanches, dans le sens où vous avez l'espace pour vous placer comme ça. Donc, on va nous la plomber les pieds ensemble, les genoux bien ouverts. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez toujours placer un coussin sous les fesses. Ou, on voulait avoir les jambes croisées. Peut-être que ça pourrait être un peu plus facile. Donc, l'idée ici, c'est qu'on peut commencer avec un dos droit. Et là, on laisse tomber les genoux de chaque côté. Donc, ça va être tiré un petit peu déjà à l'intérieur des hanches. Et là, on va amener notre poids vers la gauche et passer vers l'avant et l'amener vers la droite. Donc, c'est vraiment pour aller chercher du mouvement et de l'étirement sur plein de surfaces différentes. La dernière fois. Et on change de direction. Et on revient au centre. Et voilà. Donc, je vais juste repasser, comme je vous l'ai montré, Médivé, tout à l'heure, ceci. C'est une bande élastique qui est déjà fermée. Donc, c'est très pratique. Si vous voulez rajouter une résistance, ça va être travaillé un peu plus fort. Donc, ça se met autour des cuisses. Il y en a des rouges, des vertes et des jaunes. Donc, les rouges sont les plus rigides. Et donc, chacune offre sa résistance. Donc, ça ne se vend pas très cher. C'est bien pratique pour ce genre d'exercice-là. Donc, les vidéos, les vidéos de cette semaine sont conçues pour que vous puissiez les refaire. Donc, c'est des courtes vidéos. Si jamais vous aimez l'entraînement, n'hésitez pas à les refaire au besoin. Donc, c'est des petits entraînements de poche. Excellent. Donc, on se revoit demain. J'ai vu ça. C'est une excellente journée. Salut.